Alors mon p'tit mille, il n'y en a pas d'autre, c'est l'âge à la bleue. Goûtez-moi ce nouveau petit mille, monsieur le plus grand. Goûtez-moi ça. Monsieur le plus grand. Voilà. Ah, qu'une belle journée, monsieur le plus grand. Ça sent le printemps. C'est de bonne au cul. Vous avez entendu l'artillerie à Toulon ce nuit. Ah, elle était belle, monsieur. Tout illuminé. On ne sait pas si c'est un rêve, rien. C'est difficile à savoir avec ce couvre-feu. Le majeur ne dit plus rien. Je ne pleure. Oh, bonhomme. Enfermé comme ça, là-haut, dans sa chambre. C'est l'âge à la bleue. La, 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 la. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Nous sommes bien à Valette-sur-Var. Il n'y a plus de panneau routier. Hi, 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 hi. C'est un extrait. Vous trompez les filles. Hi, hi, hi. Je cherche l'hôtel de ville de Valette-sur-Var. Je sais que ça, c'est le fleuve-Var, là-en-bas. Ça veut dire quoi, Valette ? J'ai une dépêche pour le majeur Frankel. Oh, du escalier ! Premier endroit ! Merci, mademoiselle. Merci. Ça doit être un nouveau. Oh, oh, oh. S'en prie-moi pas. Tiens, c'est dégueulasse pour les bouchons. Vous m'avez vu des nouvelles tout à l'heure ? Vieux sois loué que tu sois venu, Schmitt. Je pensais que le cuché m'avait oublier. Est-ce que les rumeurs sont vraies, Armagnon ? Eh, ça dépend desquelles rumeurs vont parler. Ici, tout le monde cherche à se soustraire à cette situation. C'est une situation impossible. C'est votre cas aussi, Schmitt, qu'on ira à cliquer le navire ? Je ne suis pas un rat, Armagnon. Mais mon corps tient néanmoins à conserver mon tête. Cette dépêche indique que je dois y rester ici jusqu'à nouvel ordre pour informer la population qu'est la libération des Toulon par l'isalienique propagande. Je peux retourner au QG, Armagnon ? Oui. Cette dépêche indique que vous devez rester ici avec moi. Ils ne sont faux hommes, Armagnon. Caroufler ! Bien, dites-moi, quelles sont les nouvelles du front russe ? On dit que l'armée rouge est tellement près du bon cœur du fureur qu'elle pourrait livrer elle-même la lettre d'amour de Staline. Bien, pose ! Eh, j'imagine que le cœur du fureur doit être brissé. Oui. Ah, tiens ! Eh, qu'est-ce qu'il y a des Américains et des Anglais ? Le ministère de la Propagande rapporte que Churchill se met à part de la paraffine. Ah, oui. Et que le président Roosevelt s'est fait piquer en train de prendre de la lingerie féminine à Washington. Je sais pas, nous avons besoin d'informations concrètes et de chiffres, pas de ragots, de potages, mais... Quel est votre sentiment personnel de la situation, Herr Mayer ? Sentiment personnel ? Mais vous savez bien qu'il n'y a pas des sentiments personnels, Orange ! Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud ! J'ai crêvé des soirs ! Marie, donnez-moi un verre ! Et vous, le vieux, passez-moi cette bouteille ! Ça vous plaît, Herr Mayer ? Excellent, excellent, Marie ! Bon, autant commencer, je suis à annoncer la nouvelle à la populace ! Vous ne devriez pas en informer, monsieur le maire, Herr Mayer ? Je vous très bien, si c'est les mains, je ne savais pas où le trouver ! Vous, donnez-moi votre chaise, je vais faire une annonce ! Vous m'avez entendu, j'ai fait votre chaise ! Peut-être qu'il est un peu sourd, Herr Mayer ? Regarde ! Je suis Mayor Frankel, commandant de ce village ! Vous me comprenez ? Ceux qui n'entendent qu'une seule cloche, n'entendent qu'un seul son ! Des cloches ? Mais nous n'entendons pas des cloches, vous savez bien ! Nous savons retirer les corps pour empêcher les traîtres d'envoyer des messages ! Qu'est-ce avez-vous ? Je sais d'où vient le vent ! Ah, là, il y a quel vent ! Il n'y a pas de vent, ici ! Vous savez bientôt... Herr Mayer, Herr Mayer ! Vous n'êtes pas en France depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Il y a une façon sûre de se mettre à dos les Français, c'est de manquer de respect aux personnes âgées ! Qu'est-ce que vous gérez-vous pour attirer leur attention ? Aïe ! 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 Ah ! Si ! Centaine de Chalès qui attend... Cetoyens des Valenne sur VAR ! Pensée à vous à présent pour vous informer que la rumeur concernant l'avancée des Alliés sur Toulon est fausse ! Il y a bien sûr quelques tentatives, mais elles ont été courageusement repoussées par l'affaire Marthe. Un contingent important des soldats allemands bien armés est stationné en dehors du village. Et ils s'y entreront au moindre doute. Qu'il y ait des espions et des saboteurs soient présents et actifs parmi vous. C'est vrai, Hermione ? Non ! Mes chers amis, ne vous affolez pas. L'Allemagne a vos intérêts à cœur. C'était vous, Schmitt ? Non, Hermione. C'était vous, madame ? Non ? C'était vous ? C'est vous, vous ? Bien. Nous allons rester ici jusqu'à nouvel ordre toute la journée, à moins que le responsable de ce bruit d'écoutant ne se dénonce immédiatement. J'attends. Il y a un maillot. Ah oui, il faut que je remonte dans ma chambre. Je dois détruire des documents importants. Trouvez-le, coupable. Trouvez-le, hein ? Très. Mon papier, s'il vous plaît, mademoiselle ? Quoi ? Comment ? Vous pouvez le voir que c'est passé ? Bon papier, s'il vous plaît, monsieur ? Ah, parce que vous pensiez que c'était moi aussi. Les ordres... Jean-Sèvres Puchol, boulanger à la retraite, né à Marseille. Vous avez... vous avez 87 ans ? Mais c'est un âge remarquable, ça, monsieur ? Remarquable ! Mon grand-père est mort à l'âge de 76 ans. Un jeune homme, en comparaison. Marie, un verre de mon millésime pour ce jeune homme. Quelle est la différence entre ces deux bouteilles ? Oh, c'est très simple. Celui-ci, c'est du nectar, et celui-là, de la pisse. Ha, 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 ha ! Donc, oui, dans votre santé ! Comment vous appelez-vous ? Olaf Schmitz. Et vous venez d'où ? Stuttgart. Je n'ai jamais été en Allemagne. La Belgique, oui, mais pas l'Allemagne. Vous êtes marié ? J'ai une fiancée, Elisabeth. Ma femme qui est décédée s'appelait Elisabeth. J'aimerais tellement que la guerre soit terminée pour que je puisse rentrer et la revoir et reprendre une vie normale. Et que comptez-vous faire de votre vie normale ? Mon père veut que je suive des études de médecine. Hé, il n'a pas tort ! Il y aura une forte demande de médecins dans la nouvelle Europe. Mais moi, je veux faire autre chose. Je veux faire des faits. La cinématographie ? Oui. Et mon héros, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Cette petite moustache m'a fait beaucoup rire. Un homme avec une telle moustache a l'air si bête, si ridicule aux yeux du monde, vous ne trouvez pas ? Vous voulez faire rire les gens, donc ? J'adore faire rire les gens. L'humour est plus important que l'amour, l'eau ou le pain. Mais en tant que boulanger, comment pouvez-vous savoir ce qu'on ressent quand on fait rire les gens ? Quelle est votre spécialité ? Ah. La tina a la buco, et c'eri mondoline, et cheri bontolina, tina tuna tina qua. Je t'aime, c'eri mondoline, tina tuna tina qua. C'est l'humour, l'humour. Et c'est l'imondolino Imitez les gens ! Dites-moi, vous avez déjà fusillé quelqu'un ? Oh, non, non, c'est seulement la troisième fois que je tire avec une arme. Les deux premières fois, c'était sur des cibles à envoie, à l'entraînement. Et je les ai ratées à chaque fois. Moi qui ai connu un peu le monde du spectacle, je dois vous avouer, ce n'est pas une vie facile. Et vous faisiez quoi ? Le nom de scène était le Pétomane. Qu'est-ce que c'est, un chanteur ? Vous avez déjà entendu parler du Moulin Rouge ? Oh, bien sûr ! J'y ai joué, il y a longtemps. Et quel était votre numéro ? Figurez-vous que sur les affiches, on disait que j'étais le seul artiste qui ne paie aucun droit d'auteur. Et vous faisiez quoi ? Ah, ça, j'ai appris très tôt à ne pas le crier sur les toits. Mais je vous demande encore un peu de patience. Car pour expliquer ce que je faisais, je dois d'abord raconter mon histoire et les origines de mon numéro. Ah, je suis tout oui. Mais je croyais que vous partiez avec le Major. Non, 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 il doit rester ici jusqu'à nouvel ordre du QG. Ah bon ? Et c'est vrai qu'il y a d'autres soldats positionnés dans les bois, autour du village. Ah, non ! Nous avons tous un talent pour quelque chose, M. Schmitt. Quand est-ce que vous avez découvert le vôtre, dites-moi ? Quand j'avais dix ans, on m'a grondé pour avoir imité le curé. Dix ans ? Mais c'est bien ça, moi aussi. J'étais très jeune quand j'ai su que j'avais quelque chose de spécial. C'était quoi au juste votre talent, M. Pujol ? Alors, servez-vous de toute votre imagination, mon ami, pendant que je vous projette les amis en arrière, pour l'espace de quelques heures. Je ne me souviens plus de l'année, 1870 peut-être. J'étais en vacances au bord de la mer, avec ma famille. J'étais dans cette même mer, avec mon épuisette, allant de plus en plus loin. Alors, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. J'étais dans la mer, docteur. Dans la mer ? Tu avais toujours pied ou pas ? J'avais pied, docteur, puisque je cherchais des poissons avec mon épuisette. Et puis ? Docteur, c'est un peu gênant à raconter. Écoute-moi, il ne faut pas être gêné lorsqu'on parle du fonctionnement du corps humain. Nous sommes en 1870, c'est non pas au siècle d'avant. Alors, dis-moi exactement ce qui s'est passé lorsque tu as retenu ta respiration sous l'eau. J'ai eu comme une sensation très étrange, docteur. Sensation étrange ? Du froid, du froid qui m'a envahi. Là ? Je suis sorti de l'eau en courant. Je suis tombé là et puis... L'eau est sortie de moi, docteur, de l'eau, voilà. Sorti de toi. Mais d'où exactement ? L'eau est-elle sortie de toi ? Le hum hum. 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 Ah, le hum hum. Va derrière l'oubain avant, baisse ton pantalon et classe sur l'avant. Je vais te poser une question franche et direct. Et je veux que tu me donnes une réponse franche et directe. Oh, ma homme, tu comprends ? Oui, docteur. Est-ce que tu aimes les filles ? Les filles, docteur ? Les filles et les femmes, le genre féminin, l'espèce humaine. En ce moment, je sors avec la fille du boucher, docteur. Elle s'appelle Elisabeth. Oh, la fille du boucher. J'aime bien ça, un bon gigot le soir. Dis-moi, tu te l'as bien ? De quoi, le gigot ? Ben, non, ton. Je n'y. Ah, ben, je prends un bain, une fois par semaine, avec mes frères, dans une baignoire, en éteinte, dans l'arrière-cuisine, docteur. C'est cette chose que se produit pas, alors, du bain. Non, docteur. Qu'est-ce que j'ai comme maladie à votre avis ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Mais je vais te donner cette prescription. Tu vas faire dissoudre cette poudre dans un verre d'eau trois fois par jour pendant une semaine. Ça va bien dégager tes passages. Ok, docteur, merci beaucoup. Je vous dois combien ? N'oublie pas d'apporter le gigot à mon cabinet avant dimanche. Joseph, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies ? Je vais bientôt être apprenti boulanger. C'est une bonne idée de choisir un métier où on peut manger ce qu'on fabrique. Comme ça, on n'aura jamais faim. Dans ce cas, j'apprendrai la comptabilité et nous pourrons ouvrir notre boulanger. Mais c'est parfait, ça. Oui. Mais j'ai mon service militaire à faire, en premier lieu. Voilà. Je t'écrirai deux fois par semaine. Je t'écrirai tous les jours. Je t'écrirai deux fois par jour. Je t'écrirai toutes les heures. Et quand nous aurons assez d'argent à la banque et que l'armée sera terminée, nous nous marierons et nous aurons au moins 13 enfants. Qu'est-ce que tu dirais de 13 enfants ? Euh, bah, ça me semble un peu beaucoup. Après ça, les douze ans, c'est pas grave. Oui. Et comment on va les nourrir, ces enfants ? Parce que les familles nombreuses, ça coûte très cher. Je ne sais pas, mais l'avenir ne doit pas nous faire peur. Je t'aime sincèrement, José. Je t'aime aussi. Écris-moi souvent ! Romy, prends soin de toi ! Poula ! Vous êtes baissé ? Euh, non, mon capitaine, je ne crois pas. Mais c'est la tête ! Mais c'est la tête qui est gardée, vous plaît, pour vous ! Excusez-moi, mon capitaine, c'est la poto-chou de midi, sûrement. Avancez ! Arrêtez ! Qui va là ? Amis ou ennemi ? Quelle mot de passe ? C'est moi qui ai demandé en premier. Il m'avait demandé si c'était un ami ou un ennemi. Alors, lequel êtes-vous ? Ah, ça dépend de quel côté vous êtes. Si vous êtes de même côté, vous êtes un client. Si vous êtes de l'autre côté, vous êtes un débiteur. Et nous portons le même uniforme. Eh, ouais. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas ? Oui. Quel mot de passe, alors ? Quel mot de passe ? Le vent souffle de l'ouest. Le vent soufflant de l'ouest. Exact. Vous pouvez passer la vie. Merci, camarade. N'oubliez pas, ceci n'est peut-être qu'un exercice. Mais nous le traitons comme une vraie guerre. Votre cible ? Ce corps de fer, là-haut. Allez-y. Bonne chance. Eh, tu t'appelles comment ? Pujol, dis t'allu. C'est ce qui se passe ici, Pujol ? Non. Et toi ? Pas vraiment. C'est fou, non ? Excuse-moi, c'est la poteau chou de la main et le corps. T'inquiète pas, ça nous arrive à tous. Eh, j'ai quelque chose pour toi. Ça t'intéresse, des cartes postales coquines ? Oh. Eh. Regarde, tout frais de Paris. Regarde. Non, 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 non. Joe. C'était comment, Paris ? Dis-moi. Paris, c'est de la folie. Toutes les filles y ressemblent à celle-ci. Ah oui. Eh, quand elles sauront qu'elles viennent du Sud, elles voudront toutes coucher avec toi. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les gens du Sud, c'est assez... Eh, non, 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 ne fais pas penser à tout ça. J'ai une fiancée, elle s'appelle Elisabeth. Ah bon ? Et elle est jolie ? Je l'aime. Je respecte l'amour. C'est une vertu noble. Tu fais quoi comme métier ? Boulanger. Ah. Vous ne mourrez jamais de faim au mental. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Gérer les gens. C'est ma spécialité. Moi, je vais ouvrir ma fameuse boulangerie une fois que l'armée sera terminée. Les commerces, c'est pas rentable. On a besoin d'une... On est coincé dans un seul endroit et on a besoin d'une compétence particulière. Ouais. Tu as une compétence particulière ? Non. Je ne crois pas. Et toi ? Une seule. L'œil. Tu n'as qu'un œil ? J'en ai trois. Deux pour regarder où je marche et un troisième pour repérer la bonne affaire. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant, là, ici ? On est censé prendre le corps de ferme là-haut. Tu prends le côté gauche et moi le droit, d'accord ? Ouais, vas-y, vas-y. On envoie tes plaies à l'avant. Oh, et tu ne le prends pas très au sérieux, là. J'y vais, moi. Ouais, je te suis. Enfin, pas trop près non plus. Je réquisitionne cette ferme pour le premier régiment de Valence, et vous êtes désormais prisonniers de guerre. Encore ces indéciles qui jouent à la guerre. Êtes-vous seul ? Avez-vous une femme ? Une femme, ça, c'est ma femme, mon garçon. Elle répond pas, elle râle jamais. Et même si des fois, elle donne des mots de tête, elle, elle en a jamais. Et elle pète pas au lit, l'enfant, c'est pour un blanc bec comme toi qui aime donner des leçons de vie. J'ai beau être jeune, monsieur, mais je suis issu d'une famille de libre-penseurs. Mon père était maçon, sculpteur et boulanger. Alors, quelle vérité vois-tu devant toi, ô libre et puissant Salomon ? Je dirais que vous buvez pour cacher une grande souffrance que vous avez subie il y a longtemps, je me trompe. Ah, bien vu, mon garçon. Oui, le passé. Paris, le Moulin Rouge, mon nom à l'affiche. Le Moulin Rouge ? Oui. Si les choses avaient suivi leur cours, je serais déjà à la retraite sur la côte d'Azur. Et au lieu de ça, je suis ici. C'était quoi votre spectacle ? J'ai un chien, j'ai les deux, un grand féroce et un autre petit et timide. Ce sont des bons, ce sont des bons copains. De toute façon, on ne va pas rester longtemps dehors. Pourquoi pas ? Les cagars ! Tu vois, c'est dangereux, une ferme. Pourquoi vous dites ça ? Eh, mon tour au borgne. Tant comme il est beau ! Et puis lui aussi ! On dirait les conseillers municipaux en train de voter une augmentation de solaire. Je ne l'ai pas perdu. Je suis ventriloque. Je peux parler mon ventre. Je t'ai bien eu, hein ? À Paris, mon nom de scène, c'était la voix. Tu as déjà entendu parler de la voix. Bon, peut-être que tes parents s'en souviennent. Ils ont fait des tournées en province à l'époque. Je suis désolé, monsieur, mais le nom de la voix n'est pas familier. Tu as raté un talent exceptionnel. Exceptionnel ? Eh, quel est ton talent, mon garçon ? Talent ? Je n'ai jamais considéré avoir un quelconque talent, monsieur. Allez, tout le monde a un nom. C'est encore de la potée aux choux. Je suis désolé. Si tu ne peux pas péter dans une cour de ferme, tu ne péteras nulle part. Mais j'étais persuadé qu'on était encerclés pourtant. Mais dites-moi pourquoi, avec ce don-là, il vaut en difficulté à la ferme. Le talent ne te quitte jamais. C'est seulement l'homme qui se brise. « Méfie-toi des hommes aux capes noirs. » Des hommes aux capes noirs, monsieur ? Oui, les avocats. J'étais sur le point d'atteindre la grandeur, la célébrité, l'immortalité. Un jeune imitateur est arrivé, soutenu par un producteur rival. Je pense que le défié, bien sûr. J'ai même traîné en justice. Préjection qu'il tirait profil de mon nom. Un suisse a déclaré que vous n'avez pas de nom. Pas de nom ? Pas de droit à nom, qu'il a dit. J'ai tout perdu. Ah, écoute-moi, mon conseil. Fais tout pour avoir un bon métier bien fait. Je sens un regard moralisateur dans tes yeux. Tu serais bon sur le point de me donner un conseil, à ton tour ? Mon conseil, monsieur, pour ce que ça vaut, c'est que boire en modération est une belle chose. Mais l'excès d'alcool détruira certainement votre ton. Si t'avais des loups comme moi, comme voisin, Toi aussi, tu bois rien. Excusez-moi, mon capitaine, mais ça, ce n'était pas du tout un loup. Bon, pardonnez-moi, je dois aller retrouver un collègue qui s'est un peu perdu, je crois. Mais c'est ça ton nom ! C'est ça ton nom ! Eh, 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 t'es passé où ? J'ai rencontré le fermier. J'en ai marre, ce cirque à la con. Allez, rentrons au camp. Eh, tu vas faire quoi quand tu vas partir de l'armée ? Boulanger. Boulanger. On a fait une bonne journée, ma chérie ? Ah, bah, pas plus que les autres jours. Il ne t'aidait pas en plus. Hier, on n'avait pas assez pour répondre à la demande. Et aujourd'hui, on en fait, mais personne n'en achète. On a besoin de sous. Tu comptes demander un prêt à ton père ? Il a déjà été assez généreux avec nous, je pense. Il nous a aidé ouvrir la boulangerie, c'est à nous de la faire marcher. Oui, enfin, élever quatre enfants, c'est un travail à temps complet. Nous avons pas assez d'argent pour englocher une assistante. Oh, Joseph, nous avons besoin d'un miracle. Entrez. Eh, je suis bien, j'ai joué plus jeune, le boulanger ? Pitalug ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ça nous fait faire quatre, cinq ans. Ouais, facile ! Ma chérie. Madame. Je te présente Pitalug, un vieux camarade de l'armée. Allez, viens nous rejoindre à la table. Eh, je crois que ça vous dérange. Eh, ça ne vous dérange pas. Fasse pas, ma chérie. Je n'ai jamais refusé d'accueillir un invité. Alors, où est-ce que tu allais ? Vous êtes gentil, madame Pujol. À l'armée, Dieu, vous parlez toujours de votre beauté et de votre charme. Ah ! Ben, je me disais qu'il exagérait, mais jusqu'à maintenant... Je vois que vous avez l'habitude de vous en sortir avec votre esprit vide, monsieur Pitalug. La vie civile te traite bien, Dieu ? Trop de travail, mais pas assez de récréation. Ou l'inverse, à ce que je vois. J'en compte un, deux, trois, quatre... Et cinq bouches à nourrir avec vous ce soir. Alors, où est-ce que tu allais ? Hein ? Raconte-moi. J'ai vu la mer ! La Manche ! Je suis allé à Londres. Londres. Vraiment ? Tu as vu l'arène d'Angleterre ? Ben non, imbécile. Mais j'ai vu ces sujets. J'ai jamais vu tant autant de pauvreté et de misère. Ils sont comment, les Anglais ? Ils prêchent la moralité. Mais dès la nuit tombée, ils dépensent des fortunes dans des bars, des bordels et autres maisoncloses. Ils ont de ces foires d'attraction aussi. Qu'est-ce que c'est ? Les Anglais adorent se croire exceptionnels. Et pour cette raison, ils font venir les plus déformés des quatre coins de l'Empire. L'homme le plus grand, les jumeaux-ciens-vois, la femme à part, l'homme et les francs. Et vous croyez qu'ils les prennent en charge, hein, et en prennent soin ? Bien sûr. Mais pas du tout. Ils les mettent au spectacle, au cirque, et le public rigole, en se moquant d'eux. Vous vous rendez compte ? Je vous le jure, non seulement c'est honteux... Mais aussi ? Mais aussi très rentable. Ils font des fortunes. Le public exige la nouveauté, l'originalité. Et tu fais quoi pour gagner ta vie, toi, du coup ? Je me débrouille. Et regardez-vous, tous les deux, là ! À vous, bientôt, la petite bourgeoisie ! C'est vachement inusoire, ça, mon ami. Notre famille grandit, mais pas le commerce. Je t'ai toujours dit que les commerces, ça rapporte rien. Du coup, pour arrondir les fins de mois, j'ai commencé à chanter dans des petites salles de spectacle. Mais vraiment, rien d'extraordinaire. C'est pour des clopinettes. Et vous, très bien. Mais moi, ma femme, du coup, là, en ce moment, travaillons sur un nouveau numéro. Tu veux bien être notre public cobaye ? Moi ? Moi, je suis un homme simple. Je sais ce qui me rend heureux et triste. La zone grise entre deux, c'est ce que j'appelle la philosophie. Hé, 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 hé. Je ne sais ce que j'appelle la philosophie. Je ne sais ce que j'ai mentionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et de l'immoralité. Et lorsqu'il y a l'immoralité, se cache le diable, errant dans le désert. De toute façon, ça croit facile. Elle frappera toujours à la porte de l'immoralité. Certains propriétaires et fermiers se plaignent du braconnage de leur gibier. Certes, je ne suis pas insensible au fait que nous traversions des temps difficiles, mais le vol ne provoquera que la colère de Dieu. Deuxième commandement, tu ne voleras quoi, dit le Seigneur, sauvez-vous. Et n'oubliez pas, l'énorme travail que fournissent pour vous, nos juges, nos maîtres d'école, nos médecins, nos médecins, nos députés, et surtout, oh, surtout, notre clergé. Chantons ensemble, chantons ensemble, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger. Qu'est-ce que tu retiens dans tout ça, putain, Luc ? Si je suis sage, j'irai au paradis. Comment ne pas capter un public, peut-être ? Regardez leur tête. Il y en a qui rogissent. D'autres font un petit sourire narco, là-bas. D'autres un sourire plus large, et encore d'autres, y'a-où, moi. Tu veux dire que c'est toi qui ? Depuis le débat. J'ai compris que la clé, c'est de ne jamais montrer de l'émotion. Tu veux péter au hasard ? Depuis que je suis enfant. Ça veut dire que à chaque fois que tu péter à l'armée, c'était pas par accident ? La plupart du temps, oui, mais je ne les contrôle pas tous. Si tu savais tous les contrôler, ça veut dire que tu pourrais péter à volonté ? J'imagine, oui, probablement, mais pourquoi est-ce que je voudrais péter à volonté ? Alléluia, c'est un miracle ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! Imagine ! Non ! Avec Pitaluc, je pense que ça pourrait être une super idée, la boulangerie est là en train de se casser la figure ! On ne va pas laisser les enfants mourir de pain comme ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne te laisserai pas humilier notre famille en montrant au public ce qui est réservé aux toilettes. Non mais imagine la honte ! Imagine la honte de nos enfants à l'école lorsque leurs camarades s'y moqueront d'eux et de leur père Peter ! Dans ce cas, nous les enverrons dans une école privée où le métier du père ne compte pas autant que son compte en banque ! L'argent n'a pas d'auteur ! Joseph Pujol, avant notre mariage, ma mère m'avait prévenu que les hommes avaient des pratiques dégoûtantes, mais que ces pratiques devaient rester au sein du couple et pas être exposés à la moquerie du monde entier ! Qu'est-ce que ça peut faire si des gens payaient pour venir rire à ce genre de choses ? Mais qui ? Qui ? Qui serait assez bête pour dépenser son argent à venir voir un soi-disant adulte produire des sons dignes d'une porcherie et pour lesquelles nous grondons nos enfants ? Ce n'est pas à nous juger les autres d'accord ? Nous le proposerons, les gens décideront pour eux-mêmes ! Nous vivons dans une société civilisée, Joseph ! Nous marchons debout, pas à quatre pattes ! Civilisés ? Tu parles ! Tu ne voleras point, a dit le Seigneur ! Tu limiterais ma bombe ! Mais tu crois que les propriétaires, les banquiers, les impôts nous ne volent pas peut-être ? Sur cent personnes que tu appelles civilisées dans une salle à un centime chacun, nous donnerons cent centimes un franc ! Elisabeth, le monde est plein d'argent ! Il faut juste trouver le moyen de le récolter pour nous ! Non ! Merde ! Calmez-vous ! Joe ! Asseyez-toi deux minutes, s'il te plaît, pour m'écouter ! Joe, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Madame Pijol ! Je vous en supplie ! Écoutez-moi ! Asseyez-vous ! Deux minutes ! Vous ne le regretterez pas, Madame Pijol ! Je vous le promets ! Je vous accorde une minute ! Allez ! On doit planifier tout ça comme un exercice militaire ! Notre stratégie consiste à éliminer ces risques ! Premièrement, il faut trouver une salle privée à louer ! Deuxièmement, notre carrière, notre fenêtre doit être mise en scène ! Avec une belle tenue ! Bien allégante ! Et soigné ! Troisièmement, Il doit être accompagné par un musicien au répertoire bien recherché et rodé ! Quatrièmement, Avec l'amour et le soutien d'une épouse remarquable ! Et avec un habile impresario derrière lui ! Il paraît qu'un homme peut tout faire ! Il paraît qu'un homme peut tout faire ! Voilà ! Rappelez-vous que j'ai besoin de mariage ! Et reprêtez les meufs que vous avez commencé ce jour-là ! Et regardez votre petite famille qui ne cesse de grandir ! M. Pitalugues, Nous nous souvenons parfaitement de notre mariage, je vous en remercie ! Et le jour où vous, vous serez mariés ? Si cela arrive ! Peut-être que vous pourrez en parler devant nous ! C'était émulement mon intention d'inister entre vous et votre mari, Mme Pujol ! Pardonnez-moi mon impertinence ! Pour vous, c'est certainement une forme de charme, Issue d'un entrain de survie, D'autant plus que vous avez pris un chemin bien compliqué ! Mais par pitié ! Par pitié ! Ne nous laissez pas vous détourner de votre chemin ! Excuse-moi, Joseph ! J'ai fait preuve d'une imprudence téméraire ! En concevant une telle entreprise, Je ne sais pas ce qui m'a dit ! Je vais vous laisser ! Et tu vas aller où ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu me connais, Joe ! Je survivrai ! On se reviendra quoi ? Il y a qu'un seul endroit où j'aimerais te revoir ! Le Moulin Rouge ! Si, Joe ! Le Moulin Rouge ! Tu y seras, Joe ! Je te le promets ! Mais vous avez parlé de plusieurs étapes, Il en manque une peut-être ? Dans le monde du spectacle, ma chère madame ! Il faut de la chance ! Démesurée ! Et illimitée ! Au revoir ! Sacré personnage ! Bon, il est parti ! Je vais filer, boire dans la roie, Pour trouver ton costume de noce, Après tout, tu ne l'as porté qu'une fois, Il devrait toujours t'aller ! Un costume de noce ? On va à un mariage ? Oh, Joseph ! Faites des exercices ! Tu sais qu'ils t'ont adoré à Toulon, Bordeaux, Marseille et Nîmes ? Et que ce soir, c'était au tour des Nantelles, t'adoré ? Et tu es dans le journal, écoute ! Le Pétomane a donné son spectacle à Clermont-Ferrand au square jaune, Dans un petit chapiteau temporaire, érigé pour la poire annuelle. Au début du spectacle, face au public, il explique qu'il est possible d'inspirer par son... De la même façon que nous autres respirons par la bouche. Et puis, au public, il annonce le son qu'il va produire. J'ai retenu le perron du maçon et le petit petit lit de la jeune fille. C'est moi qui te l'ai inspiré, celui-là. Ah oui ! On voit bien ! Ah, n'oublie pas tes contractions anales ! Ah, mais contraction anal ! Oui. Pousse pas trop fort non plus, c'est moi qui fais la lessive. Tout le monde en parle, même dans les salons. Les spectateurs ont beaucoup ri. Le prix des places reste raisonnable. Et on peut être sûr qu'il aura une grande carrière devant lui. Tu crois qu'on est prêt pour jouer à Paris ? Prêt ou pas, il faut essayer. Prends ton courage à deux mains et épattes les gens. J'aurais quand même bien aimé que Pitalu soit là pour nous voir, nous ils vont beaucoup. Oh, quelque chose me dit qu'il va réapparaître. Tu le détestes toujours ? Je ne l'ai jamais détesté, c'est juste que j'avais peur de lui. Peur de lui ? Oui, j'avais peur que, si ça ne fonctionne pas, nous soyons la risée du monde, alors que lui pourrait s'en sortir à la réputation interne. Voilà, regarde-moi. Tu es beau comme ça. Tu n'as pas peur de passer devant deux cents inconnus ? Seulement ceux qui ne sont pas bien préparés souffrent du trac, ma chérie. C'est ce que j'ai appris à l'armée. Bon, c'est ton tour. Et après ce soir, nous allons conquérir Paris et ensuite la France entière ! Encore un petit baiser quand même pour porter chance ? Oh Jo, vous savez comment ils sont vertiles ! Bétoman! 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 Ouais ! Merci mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter un spectacle de bétomanie. Ouais ! Le mot pétomanie signifie quelqu'un qui peut péter à sa guise, mais vous n'avez pas à vous en faire pour vos narines. Mes parents se sont ruinés en parfumant mon rectum. J'aimerais vous déclamer un petit poème, si vous me le permettez. Je suis le Chanteclair, un vieux coq du village, dont le chant est plus clair, plus beau que son plumage. Et je voudrais, cher public, ce soir, pour être chic, vous présenter tour à tour quelques hôtes de basse-cours. Je débute toujours par le chien de Huit jours. Puis vient le chien Cloporte, la queue prise entre la porte. Mes bateaux, son vieux père, voudraient le secourir. Il est en laisse, oh, misère, et ne peut y parvenir. C'est une bonne soirée, merci. Ah, quelqu'un frappe à la porte. Bonsoir. C'est la presse, madame. Oh, Joseph, c'est la presse. Installez-vous. Monsieur Pujol. Félicitations pour votre prestation remarquable. C'est une des choses les plus drôles que j'ai vues à Paris. Merci. Je pourrais vous poser quelques questions ? Allez-y, je vous en prie. Euh, vous avez quel âge ? Et vous aviez quel âge quand vous vous êtes rendu compte de ce don extraordinaire ? Là, actuellement, j'ai 35 ans. Et j'étais très, très jeune quand j'ai su que c'était un véritable don. Oh, on peut dire que celui-ci a mis du temps à fermenter. Fermenter ! Fermenter, excellent ! Fermenter ! Et vous avez un régime spécial ? Des légumes ? Des choux de Bruxelles ? Non, 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 alors pas de légumes, surtout pas. Encore moins des choux de Bruxelles. Deux celles par jour, c'est tout ce qu'il me faut. Deux celles par jour ? Une au réveil, une au réveil, une avant le spectacle. Et une avant le spectacle. Eh bien, dites donc, vous confirmez que vous pouvez absorber jusqu'à un litre d'eau à travers la voie rectale ? Non, non, non. Non ? Je dirais plutôt deux litres. Deux ! Eh, c'est l'entraînement, c'est comme ça. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Deux, c'est extraordinaire. Eh, est-il vrai que les recettes de votre spectacle, ont dépassé celles d'autres attractions du musical, telles que Sarah Bernard ? Nous avons tous un talent pour quelque chose, monsieur, vous savez. Mais la véritable question, je pense, est de savoir pendant combien de temps durera la nouveauté de mon spectacle avant que les vous changent. Mais pendant combien de temps reconnaîtra-t-on le talent d'actrice de Sarah Bernard ? Maintenant, je voudrais me reposer, s'il vous plaît. Tant qu'il, monsieur Pichol. Une dernière question. Oui ? Est-il vrai que vous devez votre succès phénoménal à l'inspiration de votre vieille amie, monsieur Pitalug ? Qui a dit ça ? Monsieur Pitalug, lui-même. Monsieur Pitalug est ici à Paris. Monsieur Pitalug est ici. En personne ! Pitalug ! T'étais là ! Oui, bonsoir. IGF de Misele. S'il y était ce soir dans le public, c'était plein à craquer. Il y avait des femmes qui ont sorti sur des cilières qui s'épanouissaient, je te le jure. T'étais remarquable, t'étais extraordinaire, Joe. Monsieur Pitalug ? Madame Pichol. Je vous dois des excuses. Fouteise, ma chère madame. Je rêvi et je rêvais exactement comme vous si j'avais été marié avec Joe. Installons-nous. Alors, où est-ce que tu allais ? Dis-moi, je reviens tout juste d'Afrique du Nord. Afrique du Nord ? L'Afrique du Nord, la mystérieuse Afrique du Nord. Eh ouais, eh ouais, les copains. Voyager, élargissez ceux raisons. Mais vous, hein, Joe ? Je suis ta carrière dans les journaux. Qu'est-ce que tu viens ? On te paie bien ? On s'occupe de toi ? Ah, plutôt, oui, nous habitons dans un petit château à Torel, vers Saint-Nord-des-Posées. Ah, avec des domestiques. Et Joe a acheté un beau cabriolet et une très très jolie jument qu'on a appelée Aïda. Wow ! Eh, je viens de signer un contrat de 5 ans. 5 ans, t'es fou ! Mais pourquoi ? Ça lui garantit un revenu de base très confortable pendant 5 ans. Seuls les imbéciles ou les naïfs sont des contrats de 5 ans. Mais enfin, mais les producteurs vont saigner à blanc, Joe. Hein ? Tu joues combien de fois par jour ? Deux fois, avec deux jours d'en repos dans la semaine, quand même. Bah, dis donc, t'es une marchandise profitable, hein ? Mais, c'est qu'on parle de toi, là-bas. Jusqu'en Afrique du Nord. Afrique du Nord. Et en Belgique. En Belgique ? Et en Espagne. En Espagne ? En Espagne ? Oui ! Mais les marchandises profitables, peut-être. Mais Joseph est payé généreusement. Et vous pouvez être sûr que M. Holler, le producteur, est payé deux fois plus. Et M. Zitler, le directeur, quatre fois plus. Mais la ville te tient par ses griffes. Vous avez eu des années sans prendre au domestique. Pourquoi vous en prenez maintenant ? Bah, parce que c'est sympa. Et puis nous les traitons comme des amis, nous n'avons pas oublié du nouveau nom. Et puis sans nous, il serait certainement à l'arbre. Alors peut-être que, pour Haïdar, pour la calèche, vous chercherez peut-être un cocher, pour la fois. Eh, j'ai de bonnes références, hein ? Nous avons déjà quelqu'un. Ah, oui. Et je pense, M. Buitalu, que vos talents y seraient gâchés. Que diriez-vous de devenir plutôt l'impressario de Joseph ? Oh, hum. Oh, oh, je t'adore. Alors, j'accepte ? J'ai conclu ? Non. J'entends les enfants. Eh, comment on fait ? Tout d'abord, il faut négocier mes 10%. Mais je ne pourrais pas en mesure de tenir les meilleures tables dans les meilleurs restaurants parisiens habillées comme ça. Bien sûr. Il faut que je m'achète des bons habits. Toujours. Arrange-moi. Voilà. Ensuite, il faudra organiser quelques tournées. Mais M. Hollard va s'y opposer, sûrement, non ? Eh, tout est dans le compromis. Je pourrais te trouver des dates en Belgique. Et en ce moment, il y a un Espagnol à Paris qui cherche des nouveautés pour son théâtre à l'adrille. On va aller voir. Ouais. Et du coup, j'y pense. Que penses-tu de quelques séances privées ? Séances privées ? Eh ! Des séances réservées aux hommes. Eh ! Tu sais toujours faire gîte le ton derrière, là, comme tu faisais à l'armée. C'est ma spécialité, maintenant. Ouais, on pourrait faire ça. Et puis, remouvoir des produits commerciaux dans les journaux, par exemple. De l'engrais, par exemple. De la police qui proue de l'engrais. Ça ferait lire. Ouais, je pense. Et ça ferait gagner de l'archeure avec ton don, Joe. Il faudrait faire quelque chose par rapport au prix des places, aussi. C'est beaucoup trop cher. M. Hollard est très riche. C'est pas juste pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ouais. Riche, c'est une chose. Juste, c'en est une autre. Riche et juste, je sais pas trop. Eh, je ferai de mon mieux. Ta 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 Vous ne seriez pas plus Thomas ? S'il vous plaît, je veux quelque chose pour moi, un tout petit bout, s'il vous plaît. Un contenu, un contenu ! Super, bravo, merci, merci, merci ! Au plaisir ! Moi, il est mon palais. Joe ? C'est une assignation provient à sous le contrat. Mais, tu ne jouais pas pour inciter les gens à manger du pain d'épices, que je sache ? Tu ne jouais pas pour des fins commerciales ? Ces pains d'épices sentaient tellement bon, vraiment ! Je lui ai demandé si elle avait déjà vu mon spectacle. Elle m'a dit que non, puisque les billets étaient trop chers. Je lui ai donc proposé de jouer un tout petit extrait de moi. Tout petit, tout petit, petit, petit ! Ce que tu as donc fait ! C'était un tout petit extrait, c'était rien ! Ce que tu as donc fait ! Et euh... Du coup, dans l'assistance, il y avait un espion de monsieur Holler. Oh non ! Il m'a convoqué dans le bureau en m'accusant d'avoir rompu le contrat, vraiment. Tu as contesté ? Un peu, un peu ! Un peu, un peu, un peu ! Un petit peu, un petit peu, un petit peu ! Il a rigolé en disant que mon cul lui appartenait. J'ai dit que mon cul n'appartenait qu'à moi, et que je ne pouvais ni garantir, ni contrôler ce qu'il en sortait. Il a aussi dit que je devais me méfier de ce qui sortait de mon cul aussi bien que de ma bouche, le salaud ! Et toi, qu'est-ce que tu as dit ? Bah, j'ai répliqué en disant que la seule chose qui sortait de ma bouche, c'était la vérité ! La vérité, c'est que ses prix sont exorbitants ! Et j'ai pas pu me retenir, je lui ai aussi dit que je ne voyais guère de différence entre ce qui sortait de son cul et de sa bouche. Ouais alors ! Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Ouvrir notre propre salve ! Pourquoi pas ? J'y ai pensé souvent ! J'ai déjà le nom d'ailleurs ! Le Pompadou ! Nous nous passerons intermédiaire. Nous proposerons le spectacle à un public plus large, avec des tarifs accessibles à tous. Je fais rire tout le monde, pas seulement les riches ! T'as encore trois ans sur ton contrat ! J'en peux plus, c'est trop long ! Mais t'attaquerons en justice ! Nous nous défendons ! Mais sur quel recours ? Péter pour divertir et péter pour le soulagement physique sont deux choses bitéranément opposées. Les plus grands esprits ne pourront pas dire le contraire. Il y a une clause de dédie sur ton contrat. Si tu le ronds et qu'il y a un jugement qui t'est pas favorable, t'auras 3000 francs à payer à Haller ! Nous lui ont payé 30 000 ! Ça ne nous toucherait même pas ! C'est pas grave ! Joe ! Joe regarde-moi ! Regarde-moi ! Le monde est d'une jungle ! Et je n'en ai vu qu'une petite partie ! Mais le peu que j'ai vu me donne froid dans le dos ! Quand un homme ne peut pas travailler, il est pratiquement mort ! Tu as vu les mondiants à Paris, Joe ? On n'est pas dans une utopie où de l'argent est distribué à tous ceux qui ne peuvent pas travailler ! Un tel endroit n'existe qu'un rêve ! Je t'aime comme un frère, Joe ! Et en tant que tel, je veux te guider et te protéger ! Je veux que tu sois sûr ! Tu as une femme, une famille ! Alors que moi, je n'ai rien à perdre ! Nous avons assez d'argent pour louer et meubler un joli petit lieu, pas loin d'ici ! Avec un peu de publicité, nous pourrions proposer un spectacle similaire, je pense, d'ici deux jours maximum ! T'es avec nous ? C'est toi le patron ! Mon ami, je t'en remercie, nous ne te méritons pas ! Avocat 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 ! « Nous ne sommes pas devant vous pour demander des excuses. Non, non, non. Nous sommes ici pour défendre ce que nous pensons être juste. » Mon client a signé un contrat qu'il obligeait à jouer deux fois par jour, cinq fois par semaine, ce qu'il fit pendant deux ans avec diligence et ponctualité devant plus de cent mille spectateurs ravis. Et en une seule journée, il a fait jusqu'à 20 000 francs. Un record ! Mon client avait demandé l'autorisation de signer quelques contrats commerciaux, mais le moulin rouge l'a menacé de poursuite. « Nous maintenons, monsieur le juge, que ceci constitue une pratique restrictive, ce qui a généré la réaction radicale de mon client, et que par conséquent, il n'est pas redevable de la somme parfaitaire de 3 000 francs, puisque le contrat était déjà nu dès le début. » Bravo ! Je fais de mon mieux, monsieur Pujol, je fais de mon mieux. Mais il n'est pas de bonne augure que le juge et le greffier aient tous les deux vu votre spectacle et l'aient beaucoup apprécié. Mais je tiens d'une source bien informée qui me dit que le juge et le greffier ont l'habitude d'accepter des invitations de la part de monsieur Oller pour des manifestations, si vous me suivez. Non, je n'en suis pas. Avant votre femme ? Je vis avec un homme qui gagne sa vie en pétant. Rien ne peut m'embarrasser. Vous avez entendu parler des faveurs des danseuses de cancone ? Mais la plupart de ces juges sont des hommes mariés. Ce qui explique pourquoi, madame Pujol, les tenanciers de Maison-Clause de Paris n'ont jamais eu de défaut avec la justice. J'ai accepté ce dossier non pas seulement parce qu'il s'agissait de contentieux contractuels, mais aussi parce que cette affaire, comme beaucoup d'autres en Europe actuellement, s'inscrit dans une politique avant-gardiste contraire à une société... Voilà. Monsieur Toutesse revient. Dans l'affaire du Moulin Rouge de Paris de la Place Blanche, le tribunal donne raison au Moulin Rouge et condamne M. Joseph Pujol à 3 000 francs d'avant. Et M. Toutesse souhaite rajouter en guise de consolation qu'il a particulièrement apprécié le paix de la belle-mère de M. Pujol. Je tiens à remercier M. Toutesse. Et je crois comprendre que tout le monde, le tout Paris, a apprécié ma belle-mère. Monsieur Pujol. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin à nouveau. Je ne manquerai pas. Il y a un journaliste qui t'appelle un diable. Quoi ? Mais ils sont jaloux de ton succès et ils disent n'importe quoi. Je sais que ça. C'est une bonne leçon. Qu'est-ce qu'ils frottent ces boucs ? Eh, mais Joe, avec le nouveau spectacle, on va avoir une plus grande part de gâteaux. Tu vas voir. Méfiez-vous des hommes au Cap Noir. Quelqu'un me l'a déjà dit à l'armée, ça. Désormais, je ne me fierai plus ni aux avocats ni aux tribunaux. Et si jamais je ne tiens pas cette promesse, que Dieu me foudroit ! Attends, Joe, regarde-moi ça. Un imitateur, Joe. Non. Si, un imitateur qui veut profiter de ton... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Angèle Thiebaud, la femme béto-mane, à l'affiche du Moulin Rouge. Mais elle n'a pas le droit. Non. Le béto-mane, c'est moi qui l'a inventé. Mais oui ! Pas de nom, pas de renom. J'ai les deux, le nom et le renom. Pitalu, appelle-t'avocat. Avocat ! Avocat ! Avocat ! Dans l'affaire de M. Joseph Pujol, nom de scène, le béto-mane. Contre Mme Angèle Thiebaud, nom de scène, la femme béto-mane. Et le Moulin Rouge de la Place Blanche, Paris, devant de la 9e chambre du tribunal correctionnel de la Seine, sous la présidence de M. Richard. M. le Président, laissez-moi commencer ma plaidoirie en citant le célèbre auteur Béroald de Verville, dans son œuvre du XVIIe siècle, le moyen de parvenir. Le sœur de Lierne, gentilhomme français, est-ce doit coucher avec une courtisane à Rome ? La belle Imperia, tenant le français entre ses bras, se laissait aimer. Par circonstances de ventreau enfermé, Imperia fut un paix vrai et substantiel. Le français, jeta en diligence le regard sous le drap, et il a dit, « Oh, dame, qu'avez-vous fait ? » « Seigneur, c'est une garantie pour vous remettre en goût de votre pays. » Mesdames et messieurs, ayez pitié de Mlle Angèle Thébaud, qui n'est que la victime malheureuse de la direction du Moulin Rouge, avide et vengeresse, désireuse de tirer profit du renom de M. Joseph Pujol, le pétomane originel est naturellement doué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'elles sont nos chances ? Nous les avons ! Monsieur le Président, je souhaiterais faire une déclaration. Je voudrais retirer ma plainte. Non ! Mais nous allons gagner, nous l'avons coincé ! Sa honte, ainsi que celle du Moulin Rouge, j'ai prouvé la fraude exposée. Je me sens justifié, ça me suffit. Vous êtes un gentleman, Monsieur Pujol. Ce fut un honneur de plaider pour vous. Honour partagez, Monsieur. Je maintiens qu'il fallait l'achever, Joe. Et puis on aurait pu s'attaquer au Moulin Rouge. Enfin ! De nous jours, la vertu de Clémence est rare. Et eux ? Quelle preuve de Clémence ont-ils montré ? Ce n'était pas une question de Clémence, mais de rupture de contrat. Dans le monde actuel, il n'y a pas de place pour la Clémence, Joe. C'est pas elle qui paie les loyers à la fin du mois. Si ne pas montrer de Clémence de nous j'aurais preuve d'incivilité, qu'est-ce que nous deviendrons ? Le monde ne se souviendra pas de toi pour ta Clémence, Joe. Je sais bien ce dont il se souviendra. Je ne sais pas peindre de tableaux. Je ne sais pas composer la musique. Je ne sais pas chanter. La nature a fait de moi une attraction de foire. Et tant qu'il n'y aura pas d'autres pétomanes qui monteront sur scène pendant au moins mille ans, il y aura toujours des gens sournois pour ricaner derrière mon dos. Mais pensent-ils sérieusement que je me donnerais un spectacle si je n'avais pas une famille sans d'autres ressources pour les nommer ? Joseph, ça nous en fait sept. Oh, sept ! Oh, chérie ! Sept ! Nous nous sommes arrêtés à... Tisse ! Le pétomane restait la traction principale, bien entendu, et pendant toutes ces années, un flot régulier de spectateurs se sont rendus au Pompadour. Et si la guerre n'avait pas été déclarée, j'aurais pu probablement partir en tournée mondiale. Mais malheureusement, elle a bien eu lieu. Quatre de mes fils se sont rendus au front. C'en était trop pour moi. J'ai décidé de prendre ma retraite en 1918 et ma femme est décédée en 1930. Ce fut un honneur de vous avoir rencontré, M. Pujol. J'aurais tellement aimé voir votre spectacle et je me demande comment c'était, à la grande époque, au Moulin Rouge, en train de regarder le grand pétomane sur scène. Ah, les souvenirs ! Les souvenirs me donnent toujours un beau souffle. Imaginez une salle de théâtre, pleine à craquer, avec le tout parmi. On entend les rires, les voix, et les bruitages de mille spectateurs qui attendent avec impatience l'artiste dont ils ont tellement entendu parler, mais jamais vu pour de vrai. Les musiciens, un peu entassés, accordent leur instrument, ajoutant à la cacophonie. Tout d'un coup, les lumières à gaz baissent. Un silence doux descend dans la salle. Le chef d'orchestre tape le bâton sur son pupitre. Les musiciens jouent avec bruit en l'ouverture, et après les huit premières mesures, les grands rideaux rouges velours s'écartent légèrement pour laisser place au maître des cérémonies. Mesdames et messieurs, ce soir et ce soir seulement, pour une représentation unique et exclusive, du jamais vu sur scène depuis plus de trente ans, je vous demande d'accueillir et d'applaudir, comme il se doit, M. Joseph Pujol, connu sous le nom du Pétomar ! Vous savez, je viens de Marseille. Et oui, je sais que quand on dit que quelqu'un vient de Marseille, on dit qu'il a tendance à exagérer. Mais, mesdames et messieurs, le Pétomane n'exagère pas. Vous savez, lorsque vous pouvez offrir aux gens exactement le contraire de ce qu'ils pensent leur être dû, alors vous serez le maître de l'esprit de l'homme. Oh ! Le récit de votre vie me donne envie de remonter sur scène, M. Pujol. J'aimerais tellement ne plus porter cet uniforme ni tenir cette arme. Ça pourrait peut-être se faire. Comment ça ? Vous avez de l'imagination, Olaf Schmitt ? Dans l'imagination ? Schmitt ! Toulon est tombé. Mes amis, avancez directement sur nous. Il faut partir avant qu'il soit trop tard. Schmitt, ce sont les nôtres ? Imagination. Il n'y a d'aucune direction, Schmitt ! On dirait du l'heure, Herr Mayer. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Pujol ? C'est difficile de localiser, tellement ça résonne de partout. Rendons-nous, Herr Mayer. Rendons-nous ? Oui, à M. Pujol. Il saura être juste que M. Pujol comprenne la vertu de Clémence. M. Pujol, je n'ai fait qu'au meilleur au sort. Tout ce que je veux, moi, c'est rentrer chez moi. Nous nous rendons, M. Pujol. Marie, ayez la gentillesse de ranger ses armes en lieu sûr, s'il vous plaît. Je vais accompagner en major et le soldat Schmitt. Ils peuvent rester ici en lieu sûr jusqu'à ce que nous puissions les rendre correctement aux autorités compétentes. Pourquoi, Herr Mayer ? Dites-lui, pourquoi, Herr Mayer ? Dites-lui, dites-lui que j'ai beau être un vieillard moribond. Je n'ai pas perdu la main, je suis toujours le pétomane. Mais pourquoi, Herr Mayer ? Pourquoi, Herr Mayer ? Pourquoi, Herr Mayer ? Pourquoi ? Applaudissements. Merci. C'était un bon effort, je veux dire à tout le monde, ça c'est Benny, Jean, Mariette, Antoine, Flavie, Juliette, j'ai oublié quelqu'un. Mesdames et messieurs, ce jeune monsieur-là, il a tout porté sur ses épaules. Il n'a jamais raté une répétition depuis le début d'octobre. Il est fantastique, il a tout porté sur ses épaules. S'il vous plaît, beaucoup d'applaudissements. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...